Messieurs les ministres, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les Présidentes, Mes chers collègues, Nous déposons cette motion de rejet préalable car nous sommes opposés au texte, évidemment, comme vous vous en doutez. Mais pourquoi nous y sommes opposés ? Je vais refaire un peu, profiter de ces 15 minutes pour refaire un peu la genèse des raisons fondamentales de fond, profondes, pour lesquelles nous nous opposons à ce énième texte en matière de lutte contre le terrorisme. Je n'irai même pas sur la forme du fait qu'on vote des textes sur le terrorisme à peu près une fois par an, une fois tous les deux ans, ce qui fait qu'en l'espace de 30 ans, vous avez énormément de textes qui sont difficiles d'ailleurs à être appliqués et mis en oeuvre, que ce soit par la police administrative ou par l'autorité judiciaire, comme chacun sait. Fondamentalement, c'est ce concept qui a été rappelé par le garde des Sceaux tout à l'heure, celui de dangerosité, et des conséquences qui vont avec, c'est-à-dire des conséquences de potentiel arrêt de la liberté d'aller et venir, restriction de cette liberté, des potentielles mesures de sûreté, dont on y viendra tout à l'heure, qui nous semblent dangereuses au titre du bloc de constitutionnalité. Je prends ce temps de le dire puisque nous sommes dans un contexte et dans une séquence politique où chacun y va de sa surenchère, personnelle ou politique, vis-à-vis, on dit souvent, de la constitution, mais ce qui est en cause, au fond, c'est le bloc de constitutionnalité, et plus précisément, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Qu'est-il écrit dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui soit si scandaleux que l'on soit obligé de pousser le Conseil constitutionnel dans ses retranchements interprétatifs ? Et on y arrive la plupart du temps, d'ailleurs. Je vais vous en faire quelques lectures. L'article 2 nous dit « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Le terme qui va m'intéresser ici est celui de « sûreté ». La sûreté, comme chacun sait, c'est le fait de ne pas être attaqué, sa personne ou ses biens, mais aussi de ne pas être mis en cause arbitrairement par la puissance publique. C'est la différence sensible qu'il y a entre le principe de sécurité et le principe de sûreté. Et cette mise en cause de l'arbitraire est garantie par les procédures, notamment judiciaires, avec le droit au recours effectif. Je le dis en passant, je sais qu'en ce moment ça fait débat, le droit au recours effectif. Et un certain nombre d'autres garanties. Article 9, j'en fais un autre. « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Donc, on est présumé innocent. Et ce sont sur des éléments de preuve tangibles que l'on peut présenter et que l'on peut contester dans le cadre d'un procès, d'une procédure, que nous pouvons être dans un état de droit. C'est pour ça qu'a été écrit cet article 9. Et le concept de dangerosité vient nous mettre sur les yeux des notes blanches sur lesquelles vous n'avez que très peu d'éléments, sur lesquelles vous ne pouvez rien opposer, et des cas de figure dans lesquels, si vous vous êtes mis en cause, vous vous retrouvez à vous débattre contre quelque chose dont vous ne savez pas ce qu'on vous reproche exactement. Vous êtes là. On ne sait pas ce qu'on vous reproche, mais on vous le reproche et vous allez subir des mesures restrictives de liberté. Alors, on peut se dire, tant que c'est du terrorisme, ça va, ça passe. D'ailleurs, c'est comme ça que Conseil d'État et Conseil constitutionnel, à tour de rôle, repoussent les limites de l'interprétation de ce qui est possible au titre du bloc de constitutionnalité. Je poursuis. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Les termes sont très importants dans cet article 10, puisque l'on voit bien avec le texte séparatisme, comment on passe d'une vision rigoriste d'une religion, peu importe laquelle d'ailleurs, je vous les désapprouve, mais enfin, s'il y en a qui ont des visions rigoristes de leur religion, c'est leur problème, à partir du moment où ça ne trouble pas l'ordre public. Et c'est là la différence. C'est que dans bien des cas, on va commencer à considérer comme dangereux des gens qui n'ont pas commis de troubles à l'ordre public, mais dont on sait qu'ils pensent, c'est-à-dire dans leur tête, qu'ils ne pensent pas correctement. Oui, 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 on appelle ça les lois des suspects. Il y en a déjà eu dans l'histoire. On voit une énième. Et nous voyons bouillant que, avec des garanties constitutionnelles, on peut aller très très loin. Article 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés, n'a point de constitution. Cette notion de séparation des pouvoirs, notamment entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, sur le fait que l'autorité judiciaire, au titre de l'article 66 de la Constitution, soit garante des libertés individuelles, est un point déterminant. Tellement déterminant que c'est sur ce motif-là qu'il y a eu un certain nombre de censures de la loi sécurité globale. Trop peu à mon goût. Mais suffisamment pour qu'on s'en contente. Je le redis, pourquoi je fais cette liste ? Pourquoi je passe du temps à ça ? Je l'ai vu en commission. Je le vois sur les plateaux télé. Les uns, les autres, défilant, nous expliquant que, vous comprenez, on ne peut pas mettre tous les gens suspectés dans les centres de rétention, c'est à cause de la Constitution. Je l'ai vu à la manifestation du 19 mai. Vous comprenez, on ne peut pas arrêter qui on veut. C'est de la faute de la Constitution. On ne peut pas mettre qui on veut en prison. C'est de la faute de la Constitution. On est obligé de les laisser sortir. C'est de la faute de la Constitution. Mais pourquoi on a fait cette Constitution ? Pourquoi il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans le bloc de constitutionnalité ? Parce que c'est ça qui fonde une République. C'est ça qui fonde un État de droit. C'est ça qui fonde notre société et le fait qu'on vive ensemble. Et c'est ça que nous devons mettre en avant face à ceux qui veulent s'en prendre à la République. Et ceux qui commettent des actes terroristes, quelle que soit leur motivation, s'en prennent à cet idéal-là de la République, de l'humanisme qui nous a construits collectivement, qui puissent ses racines dans cette Déclaration de 1789. Alors, étant donné que l'objectif des terroristes de tout poil, c'est de s'en prendre à nos fondamentaux républicains, soit vous y renoncez en disant « Oui, mais vous comprenez, dans le cadre de la loi, on peut dire qu'on respecte la Constitution, mais vous comprenez, on peut faire appel aux juges des libertés de la détention, du coup ça va, ça passe. » Ou il y a ceux qui disent « Non, c'est un point d'appui. » La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est un point d'appui dans la lutte contre le terrorisme. C'est un outil efficace, déterminant, parce que sinon nous ne serions plus un État de droit, nous ne serions plus une République. Alors, rentrons dans le détail un petit peu. Est-ce que par ailleurs, hypothèse, les dispositifs attentatoires aux libertés, parce qu'ils le sont, par nature, c'est normal, on va vous écouter, on va vous regarder, on va vous enregistrer, c'est le principe. C'est le principe. Est-ce que c'est proportionné au but recherché ? Est-ce que c'est efficace ? Alors, beaucoup vous diront « Oui, mais vous savez, monsieur le député, sur la base des mesures mises en place dans cette loi Sécurité intérieure de lutte contre le terrorisme, nous avons arrêté des gens. » Oui, très bien, j'en doute pas. À aucun moment je n'en ai douté. Mais aurions pu, nous le... Est-ce qu'on aurait pu, pardon, le faire dans le cadre judiciaire ? C'est-à-dire sous le contrôle d'un magistrat. Mon avis est que oui. Bien sûr, on ne peut pas tester à l'instant T deux dispositifs, un administratif, un judiciaire. Souvent, on prend le chemin le plus court. C'était les arguments qui étaient avancés ici, en 2017. Nous mettons en place des procédures administratives car elles sont plus rapides. Plus rapides, ce n'est pas toujours vrai, mais plus courtes. Moins d'intervenants. Et surtout, pas l'intervenant d'un magistrat indépendant qui pourrait nous embêter au titre de liberté fondamentale de se dire « Pourquoi vous mettez sur écoute celui-là ? Pourquoi vous mettez sur écoute celle-là ? Pourquoi vous posez une balise là-bas ? » Ah, c'est sûr qu'en termes administratifs, on ne se pose pas toutes ces questions. Et je le comprends. Mais c'est ça qui fait la force d'un État de droit. Et on voit comment cet effet cliqué vient contaminer le reste du droit pénal et du droit administratif, il faut le dire. D'ailleurs, on a vu comment sémantiquement vous passez du séparatiste au terroriste. Ça a été fait sur celui qui a tiré, tué un policier et pour lequel nous avons fait un amendement dans la foulée pour passer la durée de la rétention de sûreté de 22 à 30 ans. Personne ne va se dire « Oh mon Dieu, la durée de sûreté est passée de 22 à 30 ans, du coup, celui qui a tiré sur le policier n'aurait pas tiré sur le policier. » J'espère que personne ne croit ça ici, dans cet hémicycle. Mais on vient s'aligner dans cette escalade perpétuelle parce qu'on s'est aligné sur quoi ? Sur les infractions en matière terroriste. Et cet effet cliqué fait que, sans trop de difficultés, dans le cadre de la mobilisation de Bure, et je cite la mobilisation de Bure contre le projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires à Dessin, puisque s'ouvre la procédure judiciaire en la matière. Qu'est-ce qu'on apprend de ce qui se passe à Bure ? C'est que des moyens de lutte d'habitude réservés à la lutte contre le terrorisme ont été utilisés contre les militants politiques là-bas. Et je veux saluer ceux qui se battent contre ce projet. Parce qu'il faut avoir bien du courage quand vous avez cette épée de Damoclès, au-dessus de votre tête, de surveillance, matin, midi et soir. Alors, le magistrat, c'est un article de 2018 dans Libération, le procureur parle de l'enquête en disant « Mais ni moi dans un premier temps, ni le juge ensuite, n'a utilisé des méthodes qui ne seraient pas comprises dans le code de procédure pénale. » souligne le procureur de la République de Bar-le-Duc. Mais pourquoi il dit ça ? Parce qu'elles ont été votées ici. D'où notre responsabilité politique. Quand vous votez quelque chose où on vous met les guillemets « terrorisme », dites-vous bien que ça peut servir tout à fait à autre chose. Vous voulez un autre exemple ? Les décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron. Des dangereux terroristes, comme chacun sait. C'est pourquoi un certain nombre d'enquêtes sur ceux qui décrochent les portraits d'Emmanuel Macron ont été supervisées par le bureau de la lutte antiterroriste de la gendarmerie nationale. Ils n'ont pas mieux à faire ? Ils n'ont pas mieux à faire ? Vous voyez bien qu'il y a un problème de fond. Et je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, je dis juste qu'il faut le faire dans un cadre judiciaire. Et que s'il y a des moyens adaptés, ce sont les moyens humains. Pas les moyens de droit. Pas au prix du renoncement de nos libertés fondamentales et individuelles. Et si je continuais, je pourrais vous dire que les boîtes noires, les fameuses boîtes noires dont nous allons prolonger le dispositif, il y a eu un rapport qui a été remis par le gouvernement. Alors moi, je n'y ai pas eu accès parce que je suis un pauvre parlementaire, non membre de la délégation parlementaire au renseignement, donc je n'ai pas le droit d'en connaître, comme dirait l'autre. Alors je lis la presse et je vois dans le journal Le Monde que les boîtes noires n'ont permis de déboucher sur aucun objectif opérationnel. Alors, je me dis bêtement, ça veut dire que le dispositif n'a pas permis d'atteindre les buts prévus et que du coup, le dispositif va s'éteindre de lui-même. Et non, qu'est-ce qu'on vient nous dire ? Si nous n'avons rien trouvé, c'est que nous n'avons pas tout regardé et pas suffisamment loin. Alors on vient nous proposer de regarder les URL, c'est-à-dire les sites internet que vous avez consultés. Et comme ça, cette fuite en avant permanente, on nous dit les algorithmes, « Ah, mais attendez, les GAFAM utilisent les algorithmes, pourquoi pas nous ? » Non mais, c'est soit méconnaître ce qu'est un algorithme, soit faire des propos d'estrade, soit, je ne sais pas quelle autre option il y a, mais ça n'a rien à voir en fait. Un algorithme, c'est un mécanisme qui permet d'automatiser du traitement de données. Voilà, donc tout le monde a utilisé directement ou indirectement des algorithmes dans sa vie. La question, c'est celle du but poursuivi. Et si vous nous dites, « Ah ben, les GAFAM peuvent le faire, faisons-le ! » Moi, je suis là pour vous dire, écoutez, je ne suis pas tellement d'accord que les GAFAM le fassent. C'est pourquoi je trouve que le RGPD, le règlement sur les données personnelles au niveau européen, ne va pas assez loin. Alors, on voit bien que tous ces éléments ne permettent pas d'arriver à contenir toute la menace. Et d'ailleurs, on le voit bien, suite à l'assassinat abject de Samuel Paty, qu'est-ce qui se passe de la part du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin ? Il se dit, « Je ne peux pas rester là, il faut que je fasse quelque chose. » Tiens, qu'est-ce que j'ai sous la main ? Oh, regardons des mesures administratives qui permettent de fermer des lieux de culte. Comme ça, ils vont retourner dans le droit chemin. J'en aurais peut-être quelques-uns au passage. Ils vont contester devant le Conseil d'État, mais ça ne passera pas. Mais au moins, ça aura eu son effet médiatique et politique. J'aurais montré que j'agis. Ce qui s'est passé déjà avant, nous en avions l'expérience, dans une plus large mesure, sur l'état d'urgence en tant que tel, où le gouvernement socialiste, Emmanuel Valls, avait fait plus de 4 900 perquisitions administratives. Rien que ça. Rien que ça. Et donc, on voit bien comment ces mesures administratives emportent avec elles un arbitraire potentiel qui n'est pas la marque d'un État de droit, qui n'est pas la marque d'une République qui s'assume en tant que tel comme régime des libertés fondamentales et individuelles. Alors, je vous le dis, chers collègues. Allez, monsieur Bernal, ici, s'il faut conclure. Je conclue. Faites bien attention à ce que nous votons ici. Les conséquences sont bien plus larges et bien plus lointaines que ce propre texte. Et à ceux qui le voudront, et je souhaite qu'on soit nombreux, il faudra saisir le Conseil constitutionnel. Voilà. Applaudissements. Merci.